RTL Grand Soir, clics à la une. Et les clics à la une, on en parle avec de l'actualité débordante une nouvelle fois ce soir Agnès. Oui, puisqu'on démarre avec vous, Romain Renner évidemment. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. On démarre par la polémique provoquée par l'interview accordée à Sud-Ouest par Willis Sagnoll. Oui, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux a notamment évoqué le faible coup du joueur africain, mais également sa volonté de ne pas en recruter trop, afin d'éviter de les voir partir tous les deux ans à la Coupe d'Afrique des Nations. Résultat, l'ancien international a essuyé une pluie de critiques sur Twitter. Sagnoll ne doit pas oublier qu'il était le seul d'origine non-africaine dans l'équipe de France finaliste du Mondial 2006, lui reproche Winston. Mais c'est complètement faux. Moi je vais donner mon avis là-dessus après. Bah allez-y. Allez sur Twitter, on vous lira. J'écoute Romain, j'écoute Romain d'abord. Un deuxième avis contre Willis Sagnoll. C'est scandaleux de véhiculer des clichés aussi ridicules sur les Africains. Il salit l'image de Bordeaux, c'est Nad qui nous dit ça. Il se trouve toutefois des internautes pour défendre Willis Sagnoll. Il a raison, nous les Africains sommes physiques, dit par exemple Bumpy. Et Baptou de s'interroger, ne pas être choqué par Sagnoll, fait-il de moins un raciste ? Ou Willis Sagnoll en tout cas refuse de réagir à interprétations faites autour de ses propos. Il y aurait-il une polémique si on avait parlé du faible coût des joueurs pourquoi pas sud-américains ? Là on parle d'un joueur africain et ça crée la polémique. Et on peut le dire aussi parce que ça, ça a buzzé entre guillemets toute la journée. Romain, des joueurs qui partent à la Cannes au mois de janvier, ça arrive tous les deux ans et ça fait une éternité. Donc fausse polémique selon moi. Mais on a l'occasion d'en débattre sur les réseaux sociaux. Et peut-être même qu'on vous répondra sur Twitter. Peut-être, j'espère bien. Et justement, on reste sur Twitter avec une autre polémique. Alors celle-là, elle est entre deux chanteurs. Après s'en être pris à Pascal Obispo ce week-end, Michel Polnareff, Romain persiste et signe. Oui, on le sait, Pascal Obispo est un immense fan de Michel Polnareff. Il a eu l'occasion de le redire samedi soir sur le plateau de Laurent Ruquier. Il adorerait collaborer avec son idole pour laquelle il a écrit le titre fan en 2004. J'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Et voilà, Michel Polnareff a violemment décliné l'invitation dimanche dernier sur Twitter. Son offre équivaut à ma proposition d'Edé Einstein à terminer l'annoncer de sa théorie sur la relativité. C'est dur, très dur. Puis interrogé par un internaute soucieux de connaître les raisons de ce mépris, Michel Polnareff en a remis une couche ce mardi. Aucun mépris, dit-il. Prétention mal placée au niveau musical. J'ai travaillé avec les plus grands et Obispo n'en fait pas partie. Et tout ça parce que Pascal Obispo en fait a proposé son aide. Petit problème d'ego là, Michel. On termine avec un peu de nostalgie et la mise en ligne de plusieurs centaines de jeux d'arcade. Ça, ça vous plaît, ça vous plaît, c'est loin. Eh oui, Pac-Man, Street Fighter, Space Attack, Paperboy, ils sont tous là ou presque. Le site Internet Archive, consacré à l'archivage du web, met gratuitement à disposition des joueurs nostalgiques. 900 jeux d'arcade auxquels vous pourrez jouer directement sur votre navigateur Internet. Il est conseillé de vous connecter via le navigateur Firefox, le plus indiqué, pour faire pleinement fonctionner ces jeux. Et vous avez le choix entre jouer avec votre clavier ou une manette branchée à votre ordinateur, comme un vrai gamer en fait. Parfait. Et grâce à votre ordinateur, justement, vous allez sur le site rtl.fr. Oh, quelle transition, quel travail. Votre smartphone aussi, ça peut marcher. Et vous retrouvez le top 3 des articles les plus cliqués, va-t-on dire. Les plus cliqués du jour, top 3, entretien intimiste, direct avec les Français, bilan et perspective. Les trois temps forts de l'émission de François Hollande, jeudi soir en direct sur RTL et TF1. Numéro 2, le déficit public de la France va s'aggraver, c'est une annonce de Bruxelles. Et numéro 3, je vous en parlais hier soir, pourquoi les artistes boycottent-ils Spotify ? Un décryptage de Mathilde Sébron. Merci beaucoup Romain Reiner. A demain. Et à très bientôt et à très vite ici sur le site rtl.fr, émission que vous pourrez bien entendu podcaster.